Je revenais de vacances et l'un d'entre vous m'a envoyé une vidéo où on conseille aux passagers de dormir par terre. Alors je vais tout de suite vous expliquer pourquoi est-ce que c'est quelque chose de vraiment très dangereux et qui est interdit. Soyez les bienvenus à bord. Je suis arrivé de vacances il y a deux jours et pendant que j'étais en vacances, l'un d'entre vous, Jonathan, m'a envoyé un lien vers une vidéo TikTok que je ne partagerai pas parce que je n'ai pas envie de vraiment donner de la visibilité à quelque chose qui est complètement faux. Mais où une TikTokeuse qui se dit spécialiste dans le transport aérien disait le meilleur endroit pour dormir c'est par terre. Alors avant que je rentre dans les détails je vais me présenter. Je ne suis pas un TikTokeur, je suis juste sur Youtube et un petit peu sur Instagram également. Mon nom Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Merci de me rejoindre sur ma chaîne. Vous avez un peu plus de 550 vidéos ou peut-être même un peu plus que ça où je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Alors n'hésitez pas à explorer les listes de lecture, je vous explique un petit peu tout ce qui se passe avant le départ, le jour de votre départ et également je parle un petit peu de sécurité à bord de l'avion. Vous pouvez vous abonner pour mettre un pouce vers le haut et bien sûr vous pouvez activer la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors dormir par terre, oui ça peut être un moyen de se dire on peut sauver un petit peu d'espace parce qu'on va dormir en étant allongé plutôt qu'être assis. Si éventuellement on n'est pas épaule à épaule avec quelqu'un d'autre mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est interdit. La toute première, c'est vraiment la plus importante, c'est la sécurité. Lorsque vous dormez par terre, vous n'êtes pas attaché. Si vous avez déjà été dans un avion, vous savez qu'il peut y avoir des turbulences, elles peuvent être très très légères, mais elles peuvent être aussi beaucoup plus importantes. Certaines sont prévues à l'avance, on les voit sur le radar, certaines ne le sont pas, elles sont surprises, soudaines. Et donc lorsque vous êtes allongé par terre, on ne va pas venir vous réveiller à chaque fois, vous dire attention il y a une turbulence qui s'en vient si on le sait. Et même si c'est une petite turbulence, dès qu'il y a une turbulence, vous êtes amené à bouger. Et lorsque vous êtes par terre, vous avez beaucoup d'équipements autour de vous, notamment le siège. Votre siège et le siège qui se trouve devant vous. Ces sièges sont attachés sur des rails en métal avec des genres de gros triangles en métal qui vont vraiment les fixer au sol. Ce sont les pieds de votre siège et vous pouvez vraiment vous blesser en percutant votre tête ou même d'autres parties de votre corps, ce serait votre bras. C'est une turbulence contre ces morceaux de métal. Sur certains sièges, vous avez également, ça se fait moins maintenant, mais vous aviez des grosses boîtes en métal qui sont attachées sous le siège avec le système d'avertissement. Et puis sous votre siège, vous n'avez pas un espace énorme parce qu'il y a aussi l'espace du gilet de sauvetage. Et puis parfois, vous avez des gens qui vont avoir mis leur sac sous votre siège et puis ils vont déborder un petit peu. Ça fait que d'une part, vous n'avez pas beaucoup d'espace, mais d'autre part, c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pourriez vous blesser. Ça, c'est la toute première raison. La deuxième, c'est que c'est dégueulasse. C'est un petit peu comme si vous disiez, je vais dormir sur le sol d'un hôpital. Je pense que le sol d'un hôpital est nettoyé plus souvent que dans un avion. Alors, je vais parler rapidement du ménage dans un avion. La quantité de ménage qui va être fait à bord d'un avion va dépendre de la durée de la rotation. Si vous avez un vol international et l'avion va rester au sol pendant plus d'une heure, dans ce cas-là, il y a un ménage qui va être beaucoup plus complet, qui va être fait. Chaque tablette va être nettoyée, chaque fenêtre risque d'être nettoyée. Les accoudoirs, on passe l'aspirateur. Mais on ne fait que passer l'aspirateur. On ne va pas faire un nettoyage en profondeur de la moquette. Il n'y a pas un shampooinage qui se fait. Lorsque vous avez une rotation qui est beaucoup plus rapide, par exemple sur les vols domestiques, où l'avion va rester au sol une trentaine de minutes, on ne va pas passer 25 minutes sur les 30 à nettoyer. Parce que les 30 minutes, ça comprend le débarquement des passagers du vol d'avant, le nettoyage et l'embarquement des passagers du vol suivant. Le nettoyage se fait en général entre 5 et 7 minutes maximum. Ça veut dire qu'on va ramasser toutes les poubelles, tout ce qu'on va trouver dans les pochettes des sièges qui sont visibles. Parfois, les gens vont vraiment les mettre tout au fond et puis il va falloir l'ouvrir complètement pour l'avoir. Et on va passer l'aspirateur et on va vraiment ramasser les débris principaux. Mais ça va s'arrêter là. Le ménage plus complet va être refait en fin de journée pendant la nuit. Je dirais même que sur certaines compagnies, lors d'une rotation rapide de 30 minutes, on ne passe même pas à l'aspirateur. Alors, est-ce qu'on est tout en profondeur ? Oui, en général, les compagnies vont le faire. J'avais trouvé un article disant que, par exemple, United Airlines, une compagnie américaine, fait un ménage en profondeur tous les 30 à 55 jours. Donc tous les mois, un mois ou deux mois. où là, effectivement, ils vont vraiment aller en détail. Passer avec un aspirateur plus puissant entre les accoudoirs, ramasser les petites miettes qui auraient pu tomber, etc. Mais en ce moment-là, l'avion n'est pas nettoyé. Mais si je me concentre sur ce qu'il y a au sol, je vous l'ai dit, on ne fait que passer l'aspirateur. La personne qui était assise avant vous et les centaines de personnes qui ont été assises sur ce siège avant vous peuvent avoir des potes qui sont crottés, peuvent avoir marché dans la boue, peuvent avoir marché après que quelqu'un ait vomi. On ne sait pas trop tout ce qu'il y a par terre. C'est pourquoi même lorsque les gens mettent leur oreiller par terre avant de le mettre contre leur visage, je trouve ça vraiment un fait. Même chose lorsque je vois des parents qui installent leur enfant pour jouer au sol, eh bien, il y a les turbulences et en plus le sol est vraiment dégueulasse. Les bébés ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe. Donc ils sont pieds nus, ils touchent le plancher, la moquette avec leurs mains, ils se lèchent éventuellement ou les mettent sur leur visage et peuvent attraper des tas de germes. Donc les enfants au sol déjà sont beaucoup plus légers, donc beaucoup plus faciles à être déportés lorsqu'il y a une turbulence plus légère, donc plus de chances de se blesser. Et en plus, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est vraiment dégueulasse et un bébé n'a pas souvent le système immunitaire pour être bien protégé de toutes les cochonneries qu'on pourrait trouver au sol. Donc, conclusion des vidéos, ne croyez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'essaie toujours de faire des recherches et moi je travaille dans l'industrie. Je pense qu'il n'y a pas un seul agent de bord au test de l'air, Stuart, qui laisserait un passager dormir sur le sol si on s'en rend compte. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'ai des vidéos un peu plus travaillées qui s'en viennent, mais je voulais juste casser ce mythe parce que je trouve que c'est vraiment dégueulasse de donner ce genre de mauvaises informations à des gens en faisant espérer que c'est quelque chose qui est autorisé alors que ça ne l'est pas. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je suis toujours très en retard, j'essaie vraiment de trouver du temps pour le faire mais je n'en trouve pas. Mais par contre, si vous me contactez sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, envoyez-moi un message privé, je peux répondre avec un message vocal. ça va beaucoup plus vite et là je peux le faire lorsque j'attends un autobus, lorsque j'attends mon vol, je peux le faire un petit peu partout, je suis beaucoup plus réactif. Passez une très bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501